Bonjour les CP, ça va ? Bon, on se retrouve en ce jeudi 7 mai. C'est le dernier jour de la semaine, puisque demain, vendredi 8 mai, vous le savez peut-être, c'est férié. On fête l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça veut dire que c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale qui se déroulait de 1939 à 1945. Voilà, bon, c'était la petite séance d'histoire. Là, on va commencer tout de suite la lecture. Donc, on est à la deuxième partie de notre leçon sur le son feu. Alors, elle est là, mon affiche. Le son feu qui s'écrit PH, comme dans phare. Bon, on avait vu ça, on avait vu que ça venait du grec. Bon, il y a beaucoup moins de mots qui ont leur son feu en PH en français, mais il y en a quand même un certain nombre. Alors, aujourd'hui, on va donc voir l'histoire. Enfin, lire deux petites phrases et voir l'histoire qui a un rapport avec ce son. On va étudier donc deux mots-outils que je vais vous écrire tout de suite en script. Je vais rapprocher ça. Alors, le premier, normalement, vous connaissez tous les sons pour pouvoir le lire. Je vais même mettre en rouge. On verra mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Donc, plus. Là, le S, il est en train de voyer, donc il fait THE. Là, le son E, d'accord ? Plusieurs. Donc, si on le dit vite, ça fait plusieurs. Comme, voilà, j'ai rencontré plusieurs personnes tout à l'heure. Ok ? Donc, ça, c'est le premier mot. Plusieurs. Et le deuxième, beaucoup plus court. Hop, il est là. Bon, ça, vous allez réussir à le lire facilement. Bon, le P, il ne faut pas le prononcer. C'est écrit trop. Comme, attention, tu m'en as mis trop. Ou tu parles trop fort. Voilà, trop. Bon, on va regarder les difficultés pour chacun. Donc, plusieurs. Bon, évidemment, c'est ce S qu'on n'entend pas à la fin. Il faut se rappeler que le Z, il se fait avec le S entre deux voyelles. D'accord ? Et puis, voilà, le son E, non, c'est E, U. Bon, ça devrait être bon. Alors, je vous l'écris en attaché. P, en attaché. L, U, S. Je lève le crayon. I, E. Enfin, il ne fallait pas que je relève. Directement le E, directement le U. Directement le R. Directement le S. Et je mets mon point à la fin. Plusieurs. Voilà. Et enfin, trop. Bon, la difficulté de trop, c'est évidemment ce P qu'on n'entend pas à la fin. Et puis, c'est bien trop. Ce n'est pas cro. Attention à bien prononcer. Donc, on a d'abord notre T qui monte à deux interlignes. Direct, je fais le R. Je lève mon crayon. Donc, j'en profite pour fermer le T. Accrocher le O. Attention, là, le P, il a commencé sur le bras du O. Ok ? Donc, je descends directement comme ça. Et je finis le P. Voilà. Alors, j'efface mon script. Et je vais vous laisser du temps pour l'écrire plusieurs fois. Pour les écrire même plusieurs fois, tous les deux. pour commencer à bien les apprendre. Donc, hop, je mets ça comme ça. Et allez-y, on s'entraîne. Bon, normalement, c'est bon pour les mots-outils. On va pouvoir revenir à notre histoire. Donc, vous prenez votre livre. On est à la page 122. Et on va s'intéresser un petit peu aux images. Alors, comme l'autre jour, vous voyez qu'il s'agit de photographies. Donc, prises par un des deux enfants, soit Lili, soit Hugo. Et qui montrent un petit peu ce qu'ils font pendant leur classe de mère, pendant leur classe nature. Donc, on va regarder un petit peu chacune de ces photos. Alors, sur celle-là, par exemple. Donc, qui voit-on ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils voient ? Allez-y, je vous laisse vous exprimer. Bon, sur celle-là, donc, on a Lili, Hugo, Taoki. Donc, ça veut dire que c'est un copain qui prend la photo. Ils sont sur le bateau. Ils passent à côté, donc, d'un phare. D'accord ? Bon, on voit un petit poisson qui saute dans l'eau à côté d'eux. Au fond, on voit un voyier. Ok ? Ensuite, ici. Alors, allez-y. Exprimez-vous dessus. Bon, ben là, toujours pareil sur le bateau. Toujours Lili, Hugo, Taoki. Puis, il y a d'autres... Notre copain et puis le maître. Bon, alors là, qu'est-ce qui leur arrive ? Carrément, ils voient des dauphins. Vous voyez qu'ils sont en train de naviguer au milieu des dauphins. Ils voient plus loin, avec les jumelles, des bateaux, des personnes sur la jetée. Et puis, enfin, la dernière photo. Bon, on ne voit pas de personnage du tout. Par contre, voilà, c'est eux qui ont pris en photo une famille de phoques sur les rochers et à côté des rochers. Voilà. Donc, sans doute que soit Hugo, soit Lili va nous en parler tout à l'heure dans la lettre qu'il écrira à ses parents. Alors, avant de la lire, cette lettre, on va lire quand même les deux phrases qui utilisent les mots-outils que l'on a vues, qui sont encore écrites en script, puisque tout à l'heure, on passera à l'attacher, comme l'autre jour. Bon, alors, je me cale, c'est parti. Raphaël. Raphaël, c'est un prénom de garçon. Donc, Raphaël a photographié, Mouti, plusieurs, éléphants, plusieurs éléphants. Raphaël a photographié plusieurs éléphants. Celle-là. Il y a trop de phrases, il y a trop de phrases, ph, ça fait ph, dans ce paragraphe, dans ce paragraphe. Il y a trop de phrases dans ce paragraphe. Un paragraphe, c'est un petit morceau de texte composé de plusieurs phrases. En général, on sépare les paragraphes en sautant une ligne ou en allant à la ligne. C'est comme ça qu'on voit s'il y a plusieurs paragraphes dans un texte. Je vais vous donner un exemple dans notre taokie. Voilà, dans ce texte-là, on voit nettement, il y a deux paragraphes. Vous voyez, le premier, il s'arrête là. Et vous voyez, au lieu de continuer là, on est allé à la ligne pour former un deuxième paragraphe. Donc là, on a deux paragraphes dans ce texte. OK ? Voilà. Bon. Eh bien, on y va pour la lecture de la lettre, puisque c'est encore une lettre. On voit que c'est écrit en attaché. On reconnaît la présentation de la lettre avec, au début, les personnes à qui on s'adresse. À la fin, on a la signature. Juste avant, on a la formule de politesse. Voilà. Et donc là, on a le corps de la lettre, le texte, qui explique un petit peu ce que la personne qui écrit a envie de raconter. C'est bon ? Alors, on y va. D'abord, à qui est-ce qu'elle est adressée, cette lettre ? Coucou maman, coucou papa. Coucou maman, coucou papa. Bon, c'est quelqu'un qui s'adresse à ses parents. Alors, on va quand même tout de suite aller voir qui c'est. Ça va nous aider. Eh bien, cette fois, c'est Hugo. La dernière fois, vous vous rappelez, c'était Lily. Là, c'est Hugo qui écrit la lettre à ses parents. Alors, qu'est-ce qu'il va raconter Hugo ? Juste un petit mot pour vous raconter ma journée d'aujourd'hui. Juste un petit mot pour vous raconter ma journée d'aujourd'hui. D'accord ? Nous sommes partis, nous sommes partis pour une croisière, pour une croisière en bateau. Nous sommes partis pour une croisière en bateau. Une croisière, c'est un voyage en bateau, qu'on fait en bateau. Bon, c'est exactement ça. Alors, ça peut être des voyages qui durent plusieurs jours, et puis des voyages qui durent juste une journée, il y a quelques heures, comme c'était le cas pour Hugo et Lily. Donc, nous sommes partis pour une croisière en bateau. En sortant du port, nous avons longé un phare splendide. Deux petits points, ça donne plus d'explications sur ce phare. On va s'arrêter à la virgule pour l'instant. Avec ces énormes lumières qui tournent. Avec ces énormes lumières qui tournent. Avec ces énormes lumières qui tournent, il aide les bateaux à éviter les rochers cachés sous l'eau. C'est à ça que ça sert à un phare. Il est installé à un endroit où il y a pas mal de rochers qui apparaissent ou qui sont sous l'eau. Et donc, les bateaux savent qu'il ne faut pas trop s'approcher de ce coin-là, parce que sinon, ils pourraient se cogner à un rocher. Et donc, notamment la nuit, le phare est allumé et on voit des grosses lumières. Voilà, on était là. Puis, sur plusieurs îlots, nous avons vu des phoques. Puis, sur plusieurs îlots, nous avons vu des phoques. Je les ai photographiés. Je les ai photographiés. Donc, il parle des phoques. Il a vu les phoques sur les îlots. Tiens, d'ailleurs, je n'ai pas expliqué ce que c'était un îlot. Un îlot, c'est une toute petite île. Bon, effectivement, quand on voit ici sur le dessin, vous voyez, c'est vraiment une minuscule île. Donc, je les ai photographiés. Je les ai photographiés. Ils sont trop drôles quand ils dorment au bord de l'eau. Ils sont trop drôles quand ils dorment au bord de l'eau. Sur le chemin du retour. Sur le chemin du retour. Nous avons fait une rencontre époustouflante. Sur le chemin du retour, nous avons fait une rencontre époustouflante. Donc, époustouflante, ça veut dire absolument incroyable. On n'en revenait pas de cette rencontre. Et du coup, on met deux petits points pour expliquer quelle est cette rencontre. Des dauphins suivaient le bateau. Des dauphins suivaient le bateau. C'était magique. C'était magique. méga bisous, méga bisous, signé Hugo. Bon, je vous relis tout. Coucou maman, coucou papa. Juste un petit mot pour vous raconter ma journée d'aujourd'hui. Nous sommes partis pour une croisière en bateau. En sortant du port, nous avons longé un phare splendide. Avec ces énormes lumières qui tournent, il aide les bateaux à éviter les rochers cachés sous l'eau. Puis, sur plusieurs îlots, nous avons vu des phoques. Je les ai photographiés. Ils sont trop drôles quand ils dorment au bord de l'eau. Sur le chemin du retour, nous avons fait une rencontre époustouflante. Des dauphins suivaient le bateau. C'était magique. Méga bisous, signé Hugo. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que vous avez bien compris le texte. Vous allez peut-être avoir besoin de le relire plusieurs fois parce que plus ça va, plus ça se complique. Plus les textes deviennent longs. Bon, là, c'est un petit peu plus difficile à lire, effectivement, en attaché. Donc, n'hésitez pas à revenir plusieurs fois dessus. Ne vous contentez pas de ce que je fais là parce que, bon, ça serait beaucoup trop long pour certains enfants si je revenais plein de fois dessus. Mais, voilà, vous avez tout à fait le loisir de mettre pause et puis de recommencer à lire si vous avez encore un petit peu de mal. On va faire les exercices du fichier. Vous prenez votre fichier, donc, page 30. Alors, on ne va pas faire la dictée de mots puisqu'on va faire le cahier du jour tout à l'heure. Et on passe directement au numéro 8 où vous devez remettre dans l'ordre les mots pour fabriquer, pour, voilà, composer une phrase correcte. Donc, on se rappelle, comment est-ce qu'on fait ? On repère déjà le premier mot, le dernier mot. Le premier mot, c'est celui qui commence par une majuscule. Le dernier mot, c'est celui qui est suivi par un point. Donc, là, on peut voir que le premier mot, c'est celui-là. Alors, je vais vous aider à le lire parce que ce n'est pas un mot très commun, on va dire. Philippine, Philippine. Alors, Philippine, en fait, c'est un prénom. Alors, c'est aussi autre chose, c'est aussi un pays. Mais là, dans ce cas-là, c'est un prénom, un prénom féminin. C'est le féminin de Philippe. Philippe, c'est un prénom de garçon. Philippine, c'est un prénom de fille. Mais bon, ce n'est pas un prénom très courant. Donc, Philippine, c'est le nom d'une fille. Et le dernier mot qui est là, voilà, qui a un point. Donc, c'est le mot cœur, voilà, avec le O, E collé. Donc, je vais vous... Ou alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même lire tous les mots. Et puis, ça va vous aider pour les remettre dans l'ordre, certains. Donc, le premier mot, enfin, le dernier mot, du coup, c'est cœur. OK, le premier mot, c'est Philippine. Et entre ces deux mots-là, on a quatre mots. Donc, là, allez-y, lisez-le. Donc, connaît, d'accord ? Bon, ensuite, c'est L' donc c'est L. Donc, ça veut dire que c'est devant un mot qui commence par une voyelle. Là, c'est facile, c'est par. Donc, Philippine, on a déjà lu. Et là, c'est écrit, allez-y, alphabet. Donc, on a comme mot. Cœur, connaît, L, par, Philippine, alphabet. Et sachant que ça commence par Philippine, ça finit par cœur. Bon, je crois que je vous ai un peu tout mâché, là. Allez-y. Alors, on va remettre donc cette phrase en ordre. Je prends un crayon pour écrire. Voilà. Donc, premier mot, Philippine. Ça commence par ça. Donc, je l'écris. On sait que c'est une fille qui s'appelle Philippine. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette fille ? Donc, et puis le dernier mot, c'est cœur. Donc, je vais le mettre à la fin avec le point. Alors, entre les deux, qu'est-ce que j'ai ? Donc, je barre. Voilà. Bon, ben, j'essaye. Philippine connaît. Ah, c'est pas mal, ça. Parce que Philippine, le... Philippine part, mais part, c'est pas un verbe, il n'y a pas le T, là. Bon, je vais essayer avec connaît. Philippine connaît. D'accord. Alors, le L apostrophe, il va obligatoirement avec celui-là. Parce que, regardez, là, il y a une voyelle. Donc, c'est le seul mot qui a une voyelle. Donc, le L, il va aller avec alphabet. Donc, ça veut dire l'alphabet. Philippine connaît l'alphabet. Ben, il me reste par... Et le dernier mot, cœur. Philippine connaît l'alphabet par cœur. C'est tout à fait ça. Donc, Philippine connaît... J'écris très mal, vous n'allez pas pouvoir relire. L'alphabet... Hop, par cœur. Voilà. Bon, désolée pour l'écriture. J'ai les doigts engourdis. Voilà. Alors, ensuite, on passe à la compréhension de l'histoire. Vous avez deux dessins. Un qui représente donc les dauphins. L'autre qui représente le phare. Et donc, vous avez quatre phrases que vous allez devoir lire tout seul comme des grands. Vous lisez la phrase et vous vous dites, est-ce que l'on parle des dauphins dans cette phrase ? Ou est-ce que l'on parle du phare ? Si on parle des dauphins, vous reliez au dauphin. Si on parle du phare, vous reliez au phare. D'accord ? Donc, obligatoirement, il y aura plusieurs réponses pour le dauphin, plusieurs réponses pour le phare. Puisqu'il n'y a que deux, ils ne sont que deux là, alors qu'il y a quatre phrases. Ok ? Eh bien, allez-y, vous lisez tout seul. Alors, correction. Donc, on lit la première phrase. Il a de puissante lumière. Bon, évidemment, on parle du phare. Il est sur une île. Il est sur une île. Bon, évidemment, on parle encore du phare. Ils suivent le bateau. Ils suivent le bateau. Ce sont les dauphins. Ils ont un aileron sur le dos. Ils ont un aileron sur le dos. Eh bien, c'est évidemment aussi les dauphins. Voilà. Bon, toujours compréhension. Toujours tout seul, vous lisez les quatre phrases qui sont là. Vous suivez bien avec votre doigt pour cocher la bonne case. Est-ce que cette phrase est vraie ? Vous cochez là. Est-ce qu'elle est fausse ? Vous cochez là. Donc, attention à bien suivre la bonne ligne pour ne pas mettre les croix dans la même ligne. Ok ? Alors, c'est pareil, vous lisez tout seul. Allez-y. Alors, première phrase, donc. Lily écrit à ses parents. Lily écrit à ses parents. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Bon, aujourd'hui, ce n'était pas Lily. On parle de l'histoire d'aujourd'hui, c'était Hugo. Donc, c'est faux, bien sûr. Le bateau passe à côté d'un phare. Alors, le bateau passe à côté d'un phare. Bon, ben oui, il disait le bateau longe le phare, ou nous avons longé le phare. C'est ce mot-là qu'il utilise. Longer, ça veut dire passer à côté. Donc, c'est vrai. Des baleines suivent le bateau. Des baleines suivent le bateau. Ce n'était pas des baleines, c'était des dauphins, bien sûr. Donc, c'était faux. Et enfin, Hugo prend des photographies. Hugo prend des photographies. Alors, dans le texte, attention, c'était écrit, alors on reprend le texte, je vous montre. C'était écrit, je les ai photographiés. Mais alors, je, c'est qui ? C'est celui qui écrit la lettre. Donc, ça veut dire que c'est Hugo. Donc, ça veut dire que c'est bien Hugo qui prend des photographies. Donc, c'était vrai. Voilà. Bon, alors, on va finir avec une petite production d'écrit. Alors, d'abord, numéro 10, vous devez répondre à la question. Bon, alors, je vais vous aider à lire la question pour qu'après, vous y répondiez plus facilement. Alors, on y va, on va lire la question déjà. Là, il faut qu'on fasse la liaison, est elle adressée. Donc, on dit, à qui cette lettre est-elle adressée ? Donc, c'est ça la question. À qui cette lettre est-elle adressée ? Donc, on parle de cette lettre-là. À qui est-elle adressée ? Ça veut dire, à qui est-elle envoyée ? À qui est-ce qu'on écrit ? Donc, à qui Hugo a-t-il écrit ? Donc, je vous entends tous me dire, ah ben, à son papa et à sa maman. D'accord, c'est une bonne réponse, à son papa et à sa maman. Sauf que vous devez faire une phrase pour répondre. Donc, vous ne devez pas juste écrire à son papa et à sa maman. Alors, vous devez reprendre, la lettre est adressée à son papa et à sa maman. Ou alors, elle est adressée à son papa et à sa maman. D'accord ? On n'oublie pas de mettre la majuscule au début et de finir par un point. Elle est adressée à son papa et à sa maman, majuscule à elle, point à la fin. Ok, vous allez faire ça. Et puis, ça aussi, c'est pareil, vous allez faire ça tout seul. Vous devez écrire quelques phrases pour décrire l'image. Donc, si vous êtes super fort, vous allez remplir les lignes. Sinon, vous faites comme vous pouvez, une phrase, deux phrases. Vous observez l'image et vous dites, qu'est-ce que je peux écrire ? Donc, on va parler peut-être de Taoki. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Taoki ? Ah ben, tiens, le mot photo, on a appris à l'écrit. On sait qu'il s'écrit avec le PH pour faire le feu. Si je veux écrire OISEAU, je connais tous les sons. OISEAU, le mot PHAR, si je veux l'écrire aussi, vous le connaissez. Donc voilà, vous pouvez parler de Taoki, ce qu'il est en train de faire. Vous pouvez parler de l'OISEAU qui est en train de voler devant le PHAR. Du PHAR qui éclaire. Bon, à vous de voir tout ce que vous pouvez dire sur cette image, du moment que vous écrivez. Il faut vous faire écrire, en fait. Même si vous voulez parler de la petite fleur qui est là, vous avez le droit. Vous écrivez quelques petites phrases pour parler de ce que vous voyez. Et puis voilà. Et on n'oublie pas à chaque fois, majuscule début, point à la fin. Et puis, il faut que ce soit cohérent, que ça ait du sens, évidemment. D'accord ? Bon, je compte sur vous pour faire cette petite production d'écrit-là. Et puis voilà, on va se retrouver tout à l'heure pour le cahier du jour, du coup. Alors, à tout à l'heure les CP.